les quatre dernières il y en a deux chiantes et deux qui sont pas forcément qui sont hyper évidente à la basse électrique mais un petit peu moins à la contrebasse quand même les deux chantes donc j'étais arrivé sur mi bémol précédemment la carte suivante c'est un la bémol je dois prendre le la bémol le plus grave mon écran s'assombrit donc je suis là pour aller choper la bémol j'ai un démanché d'un demi ton à faire et là j'ai mon la bémol cette gamme de la bémol elle se structure dans la main de manière un petit peu bizarre mais dans les aigus parce que ça va être un schéma plus tard ce schéma est vachement intéressant donc la bémol doit aller choper la neuvième le si bémol qui est ici donc toute ma main des manches d'un demi ton en arrière il y'a beaucoup de démanchés sur la gamme de la bémol et ré bémol pardon ensuite toute ma main monte d'un demi ton pour aller jouer la tierce qui est un do avec le majeur puis la quarte avec le petit doigt puis toute ma main redescendant demi ton pour aller sur la corde de ré pour aller jouer la quinte la sixte à l'intérieur de la main sol à vide septième majeur et octave appuyé ça ne bouge pas puis la main redémanche d'un demi ton vers les aigus pour se positionner sur la corde de la avec le ré bémol donc la carte sous le petit doigt le la tierce sous le majeur ma main redémanche en arrière d'un demi ton pour choper la neuvième sous l'index puis redémanche en avant d'un demi ton pour se positionner sur la corde de mi et jouer le la bémol gamme de ré bémol c'est pratiquement la même sauf qu'au lieu de se développer sur quatre cordes elle se concatène sur trois cordes je commence avec le petit doigt redémanche en arrière pour choper la neuvième je démange d'un demi ton tierce carte démanche et en arrière pour choper la quinte à l'intérieur de ma main j'ai la sixte et là toute la main doit démancher d'un ton pardon d'une tierce majeur excusez moi c'est à dire que l'index qui est sur le la bémol doit aller non d'une tierce mineur pardon l'index qui est sur le la bémol doit aller se retrouver un demi ton au dessus du petit doigt ok il est sûr ainsi ou un do bémol donc j'ai mon majeur sous le deux sur un do qui est la septième majeur et le ré bémol sous le petit doigt et pour vérifier la justesse à l'arrivée on peut jouer une magnifique corde de la vide ça fait sortir de la tonalité mais on doit entendre une dixième une tierce majeure à l'octave voilà tonalité suivante seul bémol la plus grave possible la logique veut que je vais la prendre avec le petit doigt pardon avec l'index pour choper la neuvième avec le petit doigt la seconde avec le petit doigt puis ensuite retour en arrière sur la corde de la pour jouer la tierce démanché d'un demi ton en avant quarte quinte redémanché en arrière pour jouer la sixe démanché d'un demi ton septième octave alors petit exercice que transmettait einvurnegen qui est vachement bien quand il ya des démanchés comme ça et qu'on commence à galérer il y en a beaucoup ce qui est bien c'est de les jouer sonorement parlant de jouer le démanché ce qui va ce qui donne une petite mélodie assez rigolote là par exemple sol bémol là je dois démanché en arrière dire je joue vraiment je manais je matérialise acoustiquement parlant mon déplacement donc j'arrive sur la tierce majeur je rematérialise mon déplacement pour aller me positionner sur la carte je matérialise mon déplacement pour repartir un demi ton en arrière et je rematérialise mon déplacement acoustiquement parlant qu'est ce que j'ai fait les notes de la gamme je les joue en noir et à l'intérieur je mets des croches quand je dois matérialiser acoustiquement le déplacement et ça c'est vachement bien parce que la main le compas qui est notre bras prend vraiment la mesure du démanché qui est demandé je refais alors attendre dans ce sens là ça donne ouais c'est ça donc je démange d'un demi ton en arrière c'est une petite mélodie sympa gamme de si c'est la même forme que la gamme de sol bémol avec la matérialisation des démanchés voilà les douze gausses qui ont été montés à l'intérieur de la gamme de sol bémol avec la matérialisation des démanchés voilà les douze gausses à l'intérieur de la gamme de sol bémol on va voir comment est-ce que on peut les bosser enfin moi c'est comme ça que je les ai travaillé c'est comme ça que je les fais travailler afin de vraiment se les approprier à fond de les tordre de les essorer un maximum et déjà travailler ça et ensuite dans une vidéo ensuite je parlerai donc des schémas ahoh 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 ah oh oh